salut tout le monde on est dimanche 18 septembre il est 11h44 je fais une vidéo très rapide pour répondre à un commentaire que j'ai vu sous une sous ma dernière vidéo ma dernière vidéo c'est un commentaire que je trouve très pertinent mais je voudrais pas qu'ils aient justement de confusion parce que je voudrais pas entretenir la confusion et je ne voudrais pas que les les personnes un peu moins expérimentés ou qui me connaissent un petit peu moins se fassent de mauvaises idées et surtout adopte des comportements des mauvais comportement en me regardant et en interprétant mal ce que je fais alors de quoi de quoi je veux parler ça va parler ça va permettre en plus de parler d'un sujet qui est très intéressant mais on va le faire rapidement parce qu'on est dimanche presque dimanche midi et on n'a pas que ça à faire quand même alors voilà le commentaire en question j'ai rien contre trader 2020 je trouve son commentaire très très pertinent bonjour jean marc au début de la vidéo on voit que tu moyenne à la baisse n'est ce pas dangereux ne vaut-il pas mieux prendre ta perte et ré entrer oui tu vas me dire que ta lecture de l'order flow te dit de ne pas sortir parce que ça a de fortes chances de remonter mais on n'est jamais à l'abri d'un fort mouvement contre soi dans ces cas là ps parfois je moyenne aussi quand le prix va contre moi sur niveau dépendamment de l'order flow mais j'essaie de me défaire de cette habitude car neuf fois sur dix ça marche mais à la fois que ça ne marche pas quand ça ne marche pas c'est la catastrophe alors j'ai répondu que c'était pas du moyen âge à la baisse que c'était ce que je fais là c'est différent dans la vidéo j'ai pas j'avais pas le temps à ce moment là te répondre mais c'est pas du moyen âge à la baisse là j'ai cinq minutes j'ai un petit quart d'heure donc je vais faire une vidéo pour te répondre et pour répondre à tout le monde je vois là l'instant de la vidéo je pense je pense que c'est cet instant là dont tu parles ou je vous explique j'ai un iceberg à 3865 ici qui a exécuté 1051 enfin 9000 pardon 9815 contrat en tout et en fin de compte 1051 et surtout 1275 contrats à la vente au marché ont été frappés au même endroit et donc il y a eu 1275 contrats achetés ensuite ça c'est premier premier événement parce que attention je attends on va on va d'abord aller on va d'abord partir du début comment je travaille comment 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 il travaille le père brunson et comment comment on travaille nous dans notre team c'est c'est facile imaginez trois cercles 1 2 et 3 c'est mal très mal fait mais voilà vous comprenez le comprenez à peu près ce que je veux dire dans le premier cercle ici on va mettre analyser c'est à dire on va mettre analyser c'est à dire contexte structure sans rentrer dans les détails dans le deuxième cercle on va mettre quadrillé zone et niveau et dans le troisième cercle ici on va mettre exécuter et ça dans les trois cercles qui se rejoignent au milieu et qui font un rond au milieu on met ma méthode c'est pas que ma méthode c'est celle de tirer aussi d'accord vous c'est mal c'est très mal fait mais vous avez compris notre méthode c'est ça on analyse on contextualise on structure on quadrille le terrain de jeu et on exécute avec l'order flow bookmap et toute compagnie footprint order flow bookmap là les outils rentrent dans des chaque chaque outil rentre dans chaque cercle on va pas tous les énumérer et ça donne notre méthode au milieu qui est dans le là où tous les trois cercles se rejoignent d'accord voilà ça c'est notre méthode d'accord bon alors là à ce pour en revenir à pourquoi j'explique ça parce que là j'ai je suis au j'ai trois événements j'ai un événement là qui est un iceberg un algorithme d'exécution d'accord pourquoi j'arrive plus à un algorithme d'exécution premier événement algo exécution type iceberging qui exécute plus de 1000 contrats à l'achat ensuite j'ai un deuxième événement et et je suis et je l'explique au début de la vidéo je suis dans un environnement dans un au niveau du 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 contexte et de la structure je suis autour des 3860 qui est un point pivot selon moi et donc autour des des 3860 plus ou moins quatre ou cinq points en haut et en bas c'est une zone pour moi une zone à travailler à l'achat parce que c'est un c'est un point pivot extrêmement important c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est le premier cercle ça c'est contexte et d'accord et après le deuxième cercle il ya la structure sur les 3860 on voit cette liquidité énorme ok d'accord il ya énormément de liquidités autour des 3860 d'accord avec des larges trekkers c'est à dire qu'il ya des gros acteurs on les voit les larges trekkers ici il ya des gros acteurs qui cherchent à défendre et à acheter les 3860 ok ça c'est le contexte la structure du carnet et il ya d'autres structures au niveau market profile et tout ça mais bon on va aller vite on va aller vite ensuite au niveau du contexte il ya le premier événement cet algorithme d'exécution ici deuxièmement il ya un deuxième événement toujours dans la zone ici il ya un sweeping il ya un balayage de 789 contrats et ça c'est une photo de la vidéo en temps réel et on a un deuxième sweep ici de 134 contrats donc ça c'est la deuxième chose alors je suis rentré à l'achat on remettra la vidéo après mais vous allez voir tout de manière tout à fait logique par rapport à tous ces événements et là moi ici j'envoie un aussi sweeping même si l'indicateur le sweep indicateur ne le dit pas moi j'envoie un autre ici j'ai un deux trois sweep et notamment celui ci le deuxième le premier là est le plus important qu'est ce que c'est donc ça c'est le deuxième événement c'est le deuxième événement de sweep sweeping je vais pas expliquer revenir sur ce qu'est le sweeping ici mais c'est de l'algorithme d'exécution aussi ça fait partie de la famille de l'iceberging d'accord si vous voulez en savoir plus et savoir comment on traite ça vous venez me voir en 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 séminaire formation école et machin tout ça je vous partagerai ça volontiers il n'y a aucun souci vous verrez c'est très intéressant et très pertinent donc ça c'est le deuxième événement dans la zone on est dans la zone autour des 3860 j'ai un iceberging j'ai un sweeping d'accumulation acheteuse d'accord ensuite j'ai un troisième événement et ça je vais vous le montrer on va on va avancer un peu la vidéo ici et ici j'ai dans l'ordre on va commencer dans l'ordre et on va mettre la vidéo vous allez voir je dis pas n'importe quoi on va commencer dans l'ordre j'ai un troisième événement j'ai une impression d'éthique à moins 800 sur zone d'intervention puisque on est autour des 3860 et quatrième événement reprise des achats market et ça on va le voir là on le voit pas sur la photo ça commence à peine c'est à ce moment là ici quand les prix sont en train de remonter il ya une reprise les prix se confrontent aux 3860 ils sont frontrunés parce que on peut on peut mettre un 2 bis par exemple ça va être là ici le 2 bis ici on peut on peut ici mettre en rouge 2 bis 2 bis front running des 3860 ça c'est l'événement intermédiaire entre 2 et 3 donc un algorithme d'exécution type pape ziberging sur 3865 2 sweeping entre 3865 et 3861 3 enfin 2 bis 3 impression d'éthique à moins 800 2 bis front running ici des 3860 et 4 reprise des achats market en dernier en dernier événement et donc c'est pour ça que je prends plusieurs contrats et je les prends pas n'importe comment c'est pas un moyen-âge à la baisse je vais vous expliquer ce que c'est un moyen-âge à la baisse pour moi selon moi après donc ici j'ai pris un premier contrat c'est le premier événement souvenez-vous c'est l'iceberg ensuite enfin là j'en prends deux j'ai pris deux contrats ici ensuite il y a ce sweep ça reprend ça redescend ok ici suite à ça moi ici j'espérais que ça fasse ça ça ne fait pas ça ça redescend très bien bon dans la redescente ici je prends un deuxième contrat un troisième contrat je reprends un et là j'en prends un troisième j'en prends un autre pourquoi parce que on est dans la zone du sweep du gros sweep ici on est dans la zone de l'iceberg qui est ici et du sweep d'accord donc là il y a une grosse zone d'intervention parce que ça c'est de l'iceberging le sweeping là et l'iceberg là c'est de l'iceberging c'est un gros acteur qui accumule il faut le comprendre ça à l'achat donc moi quand on revient comme ça dans la zone je reprends un deux contrats ça m'en fait quatre là pour l'instant j'attends ça continue à descendre un peu là il y a encore un sweep le sweep c'est le même acteur j'en suis certain il y a 900 sur 10 que ce soit le même et même si c'est pas le même de toute façon c'est un gros acteur qui pratique un algorithme d'exécution le sweeping c'est de l'algorithme d'exécution il balaye le carlet au bide et il accumule sa position à l'achat 134 contrats ça reprend et là j'ai pas je reprends pas de contrat à ce moment là ça redescend encore et là on front run les 3860 la liquidité qui sur les 3860 n'est pas attaquée du tout on s'arrête avant c'est front run et les acheteurs reviennent les acheteurs market reviennent et c'est là que je vais reprendre deux autres contrats ça va m'en faire six donc j'ai six contrats pris dans cette zone avec des un raisonnement tout à fait logique et c'est au dessus des 3860 et au dessus cette liquidité et l'invalidation de cette stratégie de ce trade l'invalidation de ce trade évidemment c'est quand on va si jamais on avance là dedans et encore si jamais les prix avaient fait ça ce qui n'est pas le cas je serais pas sorti tout de suite j'aurais peut-être j'aurais attendu voir s'il y avait une réintégration comme ça d'accord mais si jamais on avait fait ça là j'aurais été prêt à liquider la position entière les six contrats mais j'aurais attendu un tout petit peu je me serais donné quatre ou cinq quatre ou cinq quatre ou cinq quatre ou cinq tic ou peut-être un petit peu plus une dizaine de tic pour voir s'ils sont pas en train de toucher les stops pour remonter ensuite parce que ça c'est un grand classique mais l'invalidation elle est tout de même en dessous ici et on n'a jamais été en dessous donc je suis en train de moi évidemment je n'explique pas tout dans mes vidéos il ya beaucoup de je peux pas tout dire je suis en train de réfléchir je suis en train de traiter les gars donc je suis en train de travailler une zone à l'achat je ne sais pas du moyen âge à la baisse le moyen âge à la baisse qu'est ce que c'est c'est même pas quelqu'un qui va qui va acheter des contrats les plus les privés c'est puis va acheter non parce que c'est même pas ça parce que ça on ça s'appelle du dollar cost averaging et en fait c'est là la façon la plus intelligente que les investisseurs à long terme ont de travailler quand les prix tombent quand les prix d'un actif tombent alors que ses fondamentaux restent bons et que c'est juste parce que le contexte du moment fait que par exemple une politique monétaire ou je ne sais pas ou des mauvais résultats mais ponctuels quelque chose qui se passe mal dans dans une entreprise par exemple microsoft on va prendre microsoft il ya une mauvaise nouvelle mais les mais par contre les fondamentaux de l'entreprise restent sains là les prix vont descendre pendant quelques mois quelques semaines les investisseurs long terme elle est et intelligent ils vont ce qu'on a faire ce qu'on appelle du dollar cost averaging c'est à dire qu'ils vont plus les prix vont baisser plus ils vont acheter ils achètent quand ça baisse et ils vendent quand ça monte c'est la façon la plus intelligente de travailler c'est pas du moyen âge à la baisse le moyen âge à la baisse moi je vais vous dire ce que c'est c'est un scalpeur qui se transforme en trader intraday parce que il a loupé son scalpe et qu'il n'a pas réussi à en sortir le mec et imaginons reprenons cet exemple là il rentre il fait comme moi ici il prend six contrats à cet endroit là pas de bol ça casse et au lieu de sortir comme je vous ai dit ici ici c'est l'endroit il faut sortir on attend un petit peu de voir s'il ya pas une petite réintégration mais si ça réintègre pas il faut sortir au lieu de sortir le mec il rentre en mode espoir et il se dit un petit peu plus bas ici il ya une single print je vais attendre ça va à la single print ça ne s'arrête pas ça continue et là le mec souvent il s'envoie de l'écran il remet au pot et il s'envoie d'écran il rentre en mode espoir il revient un quart d'heure après il voit que les prix ont continué à baisser il remet au pot et il s'envoie parce qu'il peut pas regarder c'est trop c'est trop douloureux il ya trop de souffrance mais il remet au pot et il espère que ça va finir par toucher le bottom et que les prix vont finir par remonter mais à chaque fois il n'arrive pas à sortir il remet un contrat il remet encore un contrat un contrat c'est ça du moyen âge à la baisse c'est quelqu'un qui rentre en mode espoir c'est un scalpeur qui n'a pas su sortir qui n'a pas su prendre sa perte qui transforme son trade son scalpe entre être intraday et qui continue d'acheter un couteau qui tombe et vice versa dans le sens de la montée à chaque support à chaque niveau il va remettre au pot et il va même plus regarder son écran il va se barrer et revenir tous les quarts d'heure ou toutes les demie heures je sais ça parce que moi je l'ai fait je l'ai vécu quand j'étais débutant sur forex ça m'arrivait plein de fois de partir de l'écran de rentrer en mode espoir et de revenir de remettre au pot en me disant allez c'est bon là le prochain gros support ils vont tenir c'est sûr je remets au pot ça ça baisse un petit peu sa moyenne et comme ça il suffit que ça remonte un petit peu pour que je m'en sorte à zéro voilà c'est ça du moyen âge à la baisse c'est pas du tout ce que j'ai fait là et c'est pas non plus ce que font les investisseurs intelligents quand ils font du dollar cost averaging par contre il ya une chose que je voudrais dire où je peux donner raison à certaines personnes si les gens ont poussé la réflexion un petit peu plus loin que le commentaire peut-être que le gars qui a fait le commentaire il se l'est dit mais il n'a pas voulu trop m'accabler donc il n'a pas il n'en a pas parlé là où je donne raison aux gars c'est que regardez dans la vidéo là on va là on va la mettre bon voilà là je mets mes deux autres contrats ici quand les là je parle de la fameuse reprise acheteuse regardez je vais on va la regarder la vidéo regardez c'est parce que c'est pour vous montrer l'enchaînement des événements là il ya le l'iceberg que je repère puisque le rectangle jaune c'est dans la vidéo je l'entoure donc après l'iceberg j'achète le sweep boum là il ya le sweep les prix remontent j'ai mes deux contrats j'espère que ça va péter à la hausse ça ne pète pas à hausse ça redescend quand ça redescend dans la zone de l'iceberg et du script je remets un et deux contrats ça m'en fait quatre et ensuite le moment où je vais regardez on front run des 3860 et là il va y avoir les nice et tic voilà boum le front run des 3860 et les nice et tic interviennent au même moment et c'est seulement après regardez que je pose deux contrats en plus dans le carnet et que je suis exécuté donc je prends pas ces deux contrats pour rien je les prends parce qu'on est dans une zone et parce que j'ai des signaux d'accord ok là où je donne raison aux gens c'est ma sortie après avoir fait tout ça c'est ridicule de sortir là pourquoi je fais ça parce que les prix montent et moi ce que ce que je veux c'est une impulsion je veux que ça monte très vite très haut le plus haut possible et je vois que ça redescend voyez donc je suis sorti et après ça repart à la hausse donc c'est très dommage de pas avoir donné la chance au trade après avoir fait tout ce que j'ai fait là je suis d'accord mais ça c'est ma prudence et l'excès de prudence c'est pas toujours quelque chose de mauvais ok voilà et on n'a pas parlé du footprint parce qu'on a regardé dans bookmap et dans le footprint on voit aussi là il ya le fameux sweep là il ya l'iceberg il ya le sweep après ça c'est les nice city ensuite il ya les imbalances acheteuses la reprise des acheteurs quand ça remonte il ya des imbalances acheteuses en bas des bougies tout ça il ya le vp30 on est sur bas de marché il ya les sd3 sd4 voilà ce n'est pas un moyen âge à la baisse ne pensez pas que je cautionne ce genre de pratique je ne supporte pas le moyen âge à la baisse je n'en fais jamais je travaille des zones et je les travaille pour des raisons très précises ne pensez pas que je fasse du moyen âge à la baisse il ne faut pas faire du moyen âge à la baisse surtout pas sur ce bon dimanche les amis bisous bonne vidéo c'est parti c'est parti